salut tout le monde comme promis dans la dernière vidéo aujourd'hui on va s'intéresser aux réglages des véhicules on va s'intéresser en particulier à la dodge viper pourquoi parce que c'est un cas un peu particulier j'ai remarqué qu'il y avait des petites choses auxquelles on s'attend pas forcément quand on va dans le menu des réglages et donc voilà en fait c'est assez intéressant quand même de faire attention à ça alors concernant la fiche technique de la voiture actuellement elle possède 36 des 42 améliorations donc les améliorations qui me manquent sont des pièces de niveau 6 que je ne possède pas que je n'ai pour l'instant donc pas pu installer donc j'ai une pièce de niveau 6 qui est installée sur la voiture il me manque les six autres concernant les pièces fusion j'ai 28 pièces installées sur les 68 donc elle est loin d'être entièrement évolué mais malgré tout pour les réglages jeu voilà j'aimerais vous montrer certaines petites choses donc on va dans le menu des réglages ça me paraît assez logique alors ce qu'il faut savoir concernant les réglages vous avez pu remarquer sans doute que depuis ces cr2 c'était pas le cas dans classique ni dans le premier racing plusieurs cotations qui sont données à la voiture donc on le voit si je déplace la webcam juste au dessus de moi j'ai r4 donc c'est le rang de la voiture on remarquera que dans la plupart des autres langues c'est t4 qui s'affiche et pas r4 donc r4 qui signifie rang 4 il y a cinq rangs dans le jeu le rang 1 étant le plus petit rang et le rang 5 étant le rang le plus élevé ça permet de classer les voitures en fonction de leur performance dans les autres langues généralement c'est la version anglaise qui s'affiche c'est t4 pour tir fort c'est la même traduction rang 4 mais en anglais tout simplement nous avons à côté le 643 qui correspond aux points de performance donc on a l'habitude de retrouver dans beaucoup de jeux puisque ces points de performance on les retrouve dans les autres csr css racine premier du nom csr classique ou encore pour ceux qui jouent sur l'équipe box dans les forza même si les points dans forza et dans csr ne sont pas forcément équivalents alors que entre les csr les points sont équivalents donc une voiture de rang 643 dans ce jeu ci ou dans ces serts classiques arrivera à un niveau de performance équivalent sauf que dans classique c'est le plafond à 620 ce sont des voitures anciennes aussi en même temps bon on retrouve également cet indice de performance ou ces points de performance dans d'autres jeux comme read racing 3 sur sur android et sur tablet apple et téléphone iphone ou encore je pense dans gt racing je crois qu'il y avait aussi un système de points de cotation de voitures et à côté on retrouve un plus 262 qui est le cours actuel de la voiture alors que d'origine toutes les voitures quand on les achète ou quand on les gagne sont à plus 0 même les voitures de boss et alors tout simplement si je remets la voiture à 0 voilà je réinitialise tous les réglages de la voiture on n'est plus qu'à 71 points alors on va commencer par le plus facile la pression des pneus pourquoi le plus facile parce que voilà on est à 50 50 au début accélération adhérence et quand on va bouger la molette on va perdre un point d'un côté et le gagner de l'autre tout simplement et donc voilà donc d'origine on est donc à 71 points et puis tout simplement on se promène d'un côté ou de l'autre on essaie de faire monter autant que possible le score donc ici voilà je parviens à monter à 96 109 115 ça commence à monter moins vite 118 119 120 121 123 124 et alors évidemment faut regarder de quel côté ça monte de plus donc ici on est à 126 pour l'instant 127 à mon avis on n'ira pas beaucoup plus loin que 127 de ce côté ci 126 ça redescend donc voilà c'était à 9 du côté accélération qu'on avait le plus pour l'instant si je passe de l'autre côté est ce qu'on peut aller plus haut que 127 à priori non puisque ça redescend fortement et on va même sans doute bientôt arriver dans le négatif voilà donc du coup voilà je mets les pneus à 9 côté accélération et à 91 côté adhérence la voiture a donc plus 127 et j'ai une pression de pneus de 11 psi ça fait moins d'un bar c'est une pression particulièrement faible on peut le dire maintenant en drax terre c'est assez courant d'avoir des pressions très faibles surtout avec des puissances très élevées ensuite on va passer au niveau du réglage de la nitro qui est un peu plus facile que le réglage final en général la nitro on va pas souvent aller vers la gauche de l'écran c'est à dire qu'en général vous voyez ça descend tout de suite donc par défaut j'ai donc 127 chevaux pendant 8 secondes c'est un boost très long mais pas forcément très puissant bien que 127 chevaux rien qu'avec la nitro donc ça s'ajoute à la puissance du moteur c'est pas mal du tout mais la plupart du temps on va pousser le délire avec plus de chevaux 161 ça fait déjà 100 points de plus que la voiture d'origine avec les pièces fusion enfin voiture d'origine améliorée mais avec les pièces fusion voilà 186 188 189 193 et là on y va vraiment au pas à pas pour savoir quand est ce qu'il faut s'arrêter 196 à mon avis là c'est on arrive doucement au bout j'ai pas regardé avant de réinitialiser quels étaient les règles quels étaient les règles quels étaient les réglages exacts 198 199 là quand même 200 vraiment y aller pas à pas pour ne pas rater une évolution voilà ça redescend voilà 186 j'ai le boost le plus puissant que je peux avoir je peux monter plus haut en boost mais les points d'évolution redescendent et donc je peux pour avoir la puissance maximale tout en ayant le les points de performance donc le plus 200 qui s'affiche au milieu de l'écran en haut pour avoir la cotation positive la plus élevée j'ai 186 chevaux pendant 4 secondes 3 ce qui est quand même pas mal du tout et alors le rapport final on voit ici je suis avec un rapport final de 3,81 pour 1 et une vitesse maximale si on en tient si on s'en tient à l'échelle qui s'affiche ici de 250 miles par heure ce qui fait plus ou moins 400 km heure quand même sauf que sur 400 mètres ou sur 800 mètres puisque les courses font maximum sur un demi mile on ne les atteindra quand même pas alors de nouveau ici si je raccourcis la boîte avec la viper c'est pas très très efficace on va très vite redescendre en dessous des 200 vous voyez ça descend j'ai perdu 5 points et plus je descends plus je perds des points c'est assez logique en rexter ce qui compte c'est pas la vitesse finale c'est le temps qu'on prend pour réaliser la distance et ici je suis même carrément dans le négatif moins 534 points alors que si je vais de l'autre côté si je retourne dans les positifs donc j'ai ici 200 points au départ ça commence par descendre aussi donc on pourrait se dire que c'est le réglage d'origine qui est le plus efficace sauf qu'en fait non si je continue de monter on remarque qu'en fait ça fait des vagues je tourne entre 185 et 195 points ça descend puis ça remonte puis ça redescend puis ça remonte ça fait comme ça à plusieurs reprises et ici je suis à 4,37 ça remonte alors que ça commençait par descendre dans un premier temps de nouveau ça descend et ça remonte et c'est là qu'au niveau de la boîte de vitesse pour trouver les meilleurs réglages il faut vraiment faire step by step un point à la fois vous voyez ici je suis enfin remonté au dessus des 200 et donc c'est plus efficace d'être à 4,71 que d'être à 3,81 et si je vais plus haut si je vais monter 211,212,217,219,230 il y a qui me retombe sur le nez 234 et alors ici sur la Viper dans les conditions dans lesquelles elle se trouve actuellement c'est le réglage maximum qui est le plus efficace je monte à 245 points avec un rapport final de 5,00 et ça c'est quand même assez sympa enfin c'est assez spécial surtout de voir que quand je suis au réglage par défaut de la voiture je suis à 200 si je vais un petit peu à gauche ou un petit peu à droite je suis en dessous des 200 environ des 180, 190 en fonction d'où je vais mais si je vais vraiment au maximum j'arrive à 245 points d'évolution et donc les réglages c'est pas forcément évident en fait il faut prendre son temps et à chaque fois qu'on ajoute une pièce fusion ou une amélioration à sa voiture il faut retourner voir dans les réglages alors si vous chipotez à la puissance, à la boîte de vitesse ou au châssis la pression des pneus en général il ne faudra pas la bouger il faudra surtout la bouger quand vous changez les pneus mais la boîte de vitesse en fonction de la puissance que développe votre voiture ça peut être intéressant de la bouger alors on remarquera que même parfois un changement de moteur ou de turbo peut avoir une influence sur la pression idéale des pneus mais en règle générale ça va se jouer à un ou deux points alors concernant les pièces fusion ce qu'on remarquera aussi c'est que parfois on installe une pièce fusion et lorsqu'on est dans le menu des améliorations et qu'on installe une pièce fusion alors je vais regarder peut-être est-ce que j'ai des pièces sur la BMW ou pas oui j'ai des pièces fusion pour la BMW vous avez oublié un petit peu d'après ces noms de vidéo donc voilà si vous l'avez raté je vous invite quand même à aller la voir parce que je ne vais pas tout répéter ici mais alors qu'est-ce que j'ai comme pièce qui est disponible pour la BMW pièce de moteur il n'y a plus qu'à voir laquelle voilà on voit ici donc j'ai une pièce de moteur à installer une pièce rare donc ma BMW est à 556 points de performance à 304 points d'évolution et il y a un plus 0 qui s'affiche en vert ça veut dire que si j'installe cette pièce sur la BMW je vais payer du 1000$ mais ça ne va pas ajouter de points d'évolution à ma voiture ça c'est la théorie ça ne va pas mettre de points d'évolution je vais d'ailleurs installer la pièce si je ne change pas mes réglages mais si je retourne dans les réglages et que j'essaie d'optimaliser les réglages de la voiture peut-être que je vais réussir à monter à 305 au lieu de 304 on va d'ailleurs regarder ça tout de suite il n'y a pas l'effet au lac on n'y a pas apprécié et donc j'y vais regarder vite fait et bien fait les trucs toi même tu sais height, peace alors voyons voir on est à 304 points pour notre M4 coupé on va voir si on peut remonter un peu plus haut ce ne sera peut-être pas le cas peut-être qu'il faut que je mette plus de pièces de fusion sur la BMW pour pouvoir monter plus haut mais voilà il est possible ici c'était plus 0 parfois ça arrive qu'on ait moins 3 qui s'indique du coup en rouge et pas en vert quand on a moins 3 on pourrait se dire c'est pas la peine de mettre la pièce elle me fait perdre des points si vous n'avez que cette pièce là à mettre effectivement autant peut-être ne pas la mettre et attendre d'en avoir plus mais néanmoins en jouant sur les réglages peut-être que ce moins 3 va se transformer en plus 1 donc voilà vous perdez 3 points vous en récupérez 4 donc au final vous en avez gagné 1 quand même donc ici 184 voilà voilà ici vous voyez comme mon moteur développe quelques chevaux de plus je peux me permettre d'avoir un petit peu moins de nitro mais pendant un peu plus longtemps et je suis déjà à 305 hop là ça redescend ok donc je laisse sur 183 chevaux de puissance avec la nitro pendant 4 secondes 5 et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au début à mon avis j'avais sans doute la puissance pendant un petit peu moins longtemps voilà j'avais 1 cheval de plus mais pendant 1 dixième de seconde de moins et ici je décale un petit peu le truc et ça me permet de remarquer un point donc certes c'est un plus 0 absolu enfin relatif dans le sens avec les réglages que j'avais à ce moment là ça ne changeait rien mais en modifiant les réglages j'ai pu marquer un point de plus alors ici on va regarder aussi au niveau de la boîte j'ai vu un 306 mais je n'ai pas regardé à quel moment il arrivait le 306 voilà je n'arrive pas à me caler sur 4,15 quand je lève mon doigt à chaque fois il y a le curseur qui bouge 4,14 4,15 et il a encore sauté sur 4,16 ça c'est le problème des écrans tactiles c'est que ce n'est pas toujours très précis donc vous voyez j'ai encore gagné un point supplémentaire et ça tombe si je regarde la pression des pneus peut-être que je vais encore réussir à en gagner un de plus ou peut-être pas non là je n'arriverai pas à en gagner plus mais j'ai quand même gagné deux points alors que quand j'ai installé la pièce ça m'indiquait plus zéro et donc à chaque fois que vous installez une pièce que ce soit une grosse amélioration ou une pièce de fusion si vous avez débloqué les réglages correspondants retournez régler la pièce surtout si vous voulez faire une course contre un boss et que vous souhaitez prendre sa voiture donc les réglages c'est très important ça peut vous permettre d'avoir une voiture qui a une cote de pp donc le premier chiffre après le rang de la voiture qui est inférieure à celle du boss mais ça peut vous permettre de gagner en compensant avec des points d'évolution et donc ces réglages sont aussi importants que la préparation de base de la voiture c'est à dire qu'en rallye c'est pas forcément ou en formule 1 c'est pas forcément la voiture la plus puissante qui gagne c'est la voiture qui a la meilleure balance ces réglages vous permettent de régler d'affiner la balance de votre voiture la balance de votre voiture c'est pas que s'il y a 100 kg à gauche il y a 100 kg à droite c'est un petit peu plus complexe que ça c'est le bon équilibre en fait la balance entre la puissance l'agilité la consommation éventuellement sur des courses d'endurance aux 24h du Mans c'est pas celui qui a le plus de chevaux qui l'emporte c'est celui qui a la meilleure balance entre sa consommation sa tenue de route son agilité et sa puissance donc il faut de la puissance mais il faut essayer de réduire la consommation de carburant pour devoir moins souvent rentrer au stand il ne faut pas trop bouffer des pneus pour devoir moins souvent rentrer au stand pour les changer etc c'est pareil en drag même si évidemment la consommation on s'en fout complètement sur 400 mètres même si tu consommes un litre de plus ou 100 km sur 400 mètres on ne ferait pas une très grosse différence ça se joue à quelques gouttes de carburant mais les réglages fins ont de leur importance c'est la raison pour laquelle ici on n'a pas beaucoup de réglages on a juste la nitro la longueur de boîte et les pneus en drag c'est suffisant on n'a pas besoin d'avoir des réglages de suspension qui changent à chaque fois voilà un drag strip c'est une ligne droite donc les suspensions ça a son importance aussi mais une fois qu'on a taré les suspensions pour faire du drag elles sont normalement bonnes sur à peu près toutes les pistes enfin bref on ne va pas rentrer trop dans les détails non plus on n'est pas là dans un cours de mécanique pour les professionnels du dragster ça reste un jeu quand même allez on va se quitter ici j'espère que cette vidéo vous aura été utile que vous aurez appris quelque chose vous aurez au moins appris à régler vos voitures dans CSR donc ce qu'il faut retenir c'est que le chiffre donc juste au dessus de la caméra voilà vous avez donc le rang de la voiture vous avez les points de performance qu'il faut avoir le plus élevé possible idéalement et vous avez les points d'évolution où il faut si possible avoir un nombre positif le plus élevé possible si vous ne parvenez pas à avoir un positif essayez d'avoir 0 mais normalement il y a moyen de monter dans les positifs donc voilà on remarquera que dans certaines courses à restriction le chiffre du milieu donc ici le 556 doit être limité entre un certain range donc limité par exemple entre 180 et 235 sur une voiture de rang 1 là vous devrez baisser l'indice de performance de votre voiture dans ces valeurs là l'indice 2p donc le plus 306 dans le cas présent ne rentre pas en ligne de compte donc plus vous l'aurez élevé plus vous gagnerez facilement les courses à restriction et les courses en général dans le jeu voilà sur ce on va se laisser ici sur une magnifique vue sur ma BMW M4 coupée et puis on se retrouvera très prochainement avec d'autres vidéos de gaming sur Android sur PC et peut-être un de ces quatre sur console mais ce ne sera pas pour demain quand même encore voilà allez sur ce je vous dis ciao bye bye salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501